Salut à tous, c'est Kouinsky et ravi de vous retrouver sur Transport Fever 2. J'ai pas mal travaillé depuis la dernière vidéo, je vais vous montrer tout ça. J'ai principalement travaillé sur mon périphérique autoroutier, le ring autoroutier, avec le placement, la construction d'échangeurs custom que j'ai fait entièrement à la main. Je suis très fier de celui-là, je trouve qu'il rend bien. C'est pas si facile dans le jeu de faire des constructions de ce genre qui rendent bien parce qu'on est fort limité par le placement et la forme des routes. Mais globalement, c'est pas mal. C'est fonctionnel dans tous les sens, donc on peut venir de par là et prendre l'autoroute vers la gauche, vers la droite. On peut également sortir de l'autoroute. Ah, j'ai oublié un truc, c'est sortir de l'autoroute par ici et reprendre la route par là. Tiens, ça, j'ai pas fait. Et également, j'ai pas fait sortir de l'autoroute ici et prendre la route à gauche. Oh bon Dieu ! Alors, ce qu'on peut peut-être faire, c'est... faire la sortie uniquement vers la droite et puis la route, on peut, de toute façon, tourner vers la gauche, donc c'est pas un problème. Je vais remettre l'interface. On va faire ça ensemble, puis je vous montre les autres entrées et sorties de l'autoroute et puis on va travailler sur du transport de marchandises, j'ai envie quand même. On a fait pas mal de travaux routiers sur les derniers temps, donc on va repartir sur du train. Mettre une sortie... une bretelle et on va venir rejoindre là, a priori. On va partir du même point qu'ici. Allez là, s'il veut bien, c'est pas forcément toujours évident. Il veut bien joindre là. Est-ce que ça me paraît bien ? Ça me paraît bien. On va l'accepter. On va enlever les feux et enlever là également. Ok. Et là aussi. Et là, et là, et là. J'ai amélioré la route ici pour la sortie, pour rejoindre éventuellement la ville de ce côté-là. Et j'ai également reçu des nouveaux feux qu'on va enlever ici. Il y a des problèmes de bouchons, mais on va y revenir après. Très clairement, d'abord, je vais vous montrer ceci. On va prendre l'autoroute par ici. L'autoroute qui est au niveau du sol ici, mais qui assez rapidement va s'encastrer pour passer ici en dessous de ce rond-point. C'est le plus simple en fait dans le jeu pour faire des entrées et sorties de l'autoroute. C'est les ronds-points surélevés avec des entrées sur les côtés. Ça marche, je pense, bien. Évidemment, il n'y a personne qui prend l'autoroute encore tellement pour le moment. Donc, il faudra attendre de voir si ça fonctionne. Ça, on l'avait déjà vu. J'ai fait un petit pont ici qui n'existait pas avant. J'ai fait un petit retenu, un genre de bassin d'orage le long de l'autoroute. Ça rend, je pense, assez bien. C'était pour tirer parti du fait de faire des trucs comme ça sans faire exprès. Là, alors, c'est un rond-point au même niveau que l'autoroute cette fois-ci. Voilà. Avec une grande route que j'ai faite qui va vers la gare. On vient ici, il y a un rond-point surélevé, les tunnels, et on arrive de nouveau à l'échangeur ici. Voilà, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ce qu'on va faire après pour le travail ici, ça va être de travailler sur les bouchons. Très clairement, il va falloir le faire. Là, par exemple, on est complètement bloqué. En fait, on va devoir le faire maintenant. On s'occupera des transports de ressources plus tard, mais là, il faut faire quelque chose. Ils me disent que... Voilà, c'est vraiment bloqué un peu partout. En fait, on aura besoin, je pense, de beaucoup plus de bus. Il faut qu'on fasse plus de bus pour que les gens puissent avoir plus d'opportunités de prendre le bus au lieu de la voiture. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Déjà, il y a pas mal de zones maintenant qui ont grandi. On n'a plus accès via ce qu'on avait fait avant. On va se limiter au tram. Donc, on avait ça et on avait la croix. Ça, pour le tram, je trouve ça déjà pas mal, honnêtement. On va pas aller plus loin pour le moment. Mais on va faire des lignes de bus pour connecter un petit peu tout ça. Alors, il y en avait déjà une là qui descendait là. On peut la faire aller un peu plus loin. On en a ici une qui va là et jusque là. Pourquoi pas ? C'était pas trop mal. On va essayer de compléter un petit peu en faisant des petites lignes en plus. Alors, il n'est vraiment pas forcément évident de s'y retrouver. Surtout quand ils me mettent les icônes que je veux pas. Mais j'ai pas l'impression d'avoir des masses de choix à ce niveau-là. Donc, on va devoir le faire avec. Donc là, on a un arrêt de bus. On pourrait en profiter pour faire une ligne qui passe par ici ou par là et qui rejoint ce côté-là. On va remettre une route ici. Qui rejoint là. Ok, il n'y a pas de trafic pour le moment. On va essayer que ça reste comme ça. Donc, les bus pourront bien circuler. On va mettre un arrêt. Là. Et un arrêt ici. Pas besoin de plus. Le but étant de se reconnecter avec le reste des choses qui se trouvent ici. Pas qu'elle va être le meilleur endroit, mais à la limite, on pourrait demander au bus de venir là. Ça pourrait être une possibilité. Après, ils peuvent prendre le tram dans toutes les directions. Ils peuvent même aller vers l'intérieur en tram. Donc, ça me paraît pas mal. Voilà. Là, à ce niveau-là. On va prendre tous les arrêts potentiellement. Ensuite, on revient à Davy Street. Dogwood Street. Et retour. Alors, il passe par des endroits un petit peu bizarres. Dogwood. Ah oui, c'est parce que je n'ai pas mis. Si, j'ai mis dans les deux sens. Oui, c'est peut-être le plus court d'aller par là, effectivement. Du coup, il est de l'autre côté. Il passe par là. Il vient là. Il repasse là. Et puis, il remonte là. Oui, pourquoi pas. Ça peut coller comme ça. Bus Flint. On va l'appeler Dogwood. Tiens, on va donner des noms. Alors, on va rajouter des véhicules. On va réafficher les dépôts que j'avais cachés. Il ne m'en faut pas beaucoup. Le E-Citaro, c'est ce qu'on va mettre maintenant. Je pense les bus. Pas que. On peut mettre aussi ça. Si on veut. Mais vraiment, ça va vite ça. C'est plutôt peut-être pour passer entre les villes. 100 km heure, c'est quand même beaucoup. On va en mettre 4. On va en mettre 5. Pour ce qui est des problèmes de demande de la ville, j'ai fini par comprendre, je pense, tous les problèmes que j'avais à ce niveau-là. Je vous explique rapidement. Les bus circulent. Problème 1, j'avais reconfiguré un peu mes routes et la gare n'était plus connectée à mes zones de livraison. Et donc, évidemment, ça, c'était le problème majeur. Majeur, majeur. Donc, il fallait refaire cette route-là, notamment. Mais ce n'est pas le seul problème. Et le deuxième problème, il est encore un petit peu existant. Si on regarde ici, on pourrait très bien produire les 200. L'expédition a quand même bien remonté, mais elle n'est pas aussi grande que la production. Et en fait, au niveau de la demande, elle est à 129. Elle n'est pas max. Parce que je pense, on a saturé quand même nos livraisons ici sur les postes, les endroits auxquels on pouvait livrer la brique. Du coup, ce que j'ai fait, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré ça, je ne pense pas. C'est que j'ai recréé une deuxième ligne de livraison de produits industriels. Et j'ai fait une livraison ici. Voilà, j'ai fait un nouveau relais bien large. Et on va livrer pas mal ici, parce que cette zone-là n'était pas couverte. Ça me permet d'augmenter quand même la demande au niveau de flint. Mais on n'échappera pas à faire une troisième ligne et à faire une livraison peut-être de ce côté-ci. Mais pour l'instant, je suis bon. En taille, on est monté à 4276. Ça va très lentement pour monter. À un moment donné, il faudra peut-être que je laisse tourner un petit peu le jeu pour que la ville prenne vraiment de l'ampleur. Voilà, alors au niveau de notre nouvelle ligne. On va vérifier les fréquences et les taux. À fréquence, moins d'une minute, c'est bon. Bon, le taux, on verra. Ça devrait aider déjà un petit peu. On a toute la zone nord de la gare qui, pour l'instant, n'est pas regardée au transport en commun. Elle est relativement... Ce quartier, c'est relativement neuf, en fait. C'est de la résidence. Et vous voyez que les gens, ils n'ont pas le choix. Ils vont en voiture. Donc ça, c'est à cause des bouchons. Donc j'ai créé ceci, une petite liaison au nord de la carte, déjà, au nord de la gare, pour aider à ce qu'on ait de la zone où les gens vont pouvoir aller à la gare en passant par ici. Avant, ils ne pouvaient pas. Donc ça, déjà, ça a réduit un peu le nombre de voitures. Mais ce n'est pas suffisant. On va faire un bus qui va prendre les gens dans ce quartier-ci et qui va connecter avec cet arrêt, par exemple, de... Avec la gare, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de lignes qui passent par là pour le moment, je pense. On peut les déposer là. Après, ils peuvent aller à pied jusque là. Et prendre un tram. Vers circulaire. Ou alors vers le sud. Je pense que ça marcherait pas mal. Et donc, on est parti. On va faire ça. Mettre en vitesse moyenne. Alors, on va chercher tout ce qui se trouve au nord. Donc, on va commencer ici. On va venir... Là. Là. Et... Peut-être même ici. Passer par cette petite route tranquille et terminer là-bas. Alors, ce que je vais faire également, c'est augmenter cette route-là un peu plus loin. On va peut-être détruire les bâtiments en cours. On verra. C'est du 3... 2 fois 3 bandes, quand même. C'est gros. Ça passe pas peut-être à cause de la garde. Donc là, j'ai... Oui, c'est à cause de la garde. Donc, je vais pas pouvoir faire mieux. Peut-être faire du 2 fois 2 bandes. Non plus. Mais c'est pas grave. C'est plus ou moins terminus. On va l'accepter comme ça. Nouvelle ligne. 4. 5. Et retour. Voilà, on va s'arranger pour avoir des arrêts de bus également. Des voies de bus un peu partout. Au niveau de Flint 2. Pardon, de Flint garde des bus ici. On va prendre... Quelques arrêts possibles. Alors, toujours bien libre. Pas de problème. On avait une ligne de bus également ici. C'est bon, pas de problème. Ok. Alors, on améliore. On va garder. Garder les voies de bus. Oui. Garder les rails de tram. Ce sera un autre façon. Et position par le joueur. Garder. Oui. Voilà. Tout doux, tout doux, tout doux. On veut ça. Ok, là, il n'y a pas besoin. C'est tout petit. Si on voit qu'il y a du trafic, on pourra toujours améliorer plus tard. Je vais terminer. Ceci sera plus beau. Et je crois que c'est déjà bon. On va acheter les véhicules. Je pourrais tester ceux-là, après tout. On va vérifier les grosses routes. Comme ça, c'est combien ? C'est 60 km heure. Non, ça ne sert à rien d'acheter des gros bazar pareils. Ça, c'est inutile. On va continuer sur ceux-là. Voilà, on va en prendre 6. Je vais renommer la ligne. En bus de Flint, Icori. Puisqu'on commence dans la rue Icori. Street. Et là, on a un passage toutes les minutes. Donc, ça devrait être bien. On va avoir quand même déjà moins de voitures. C'est sûr. On continue. Alors, j'avais la ligne. Ligne 2 ici, avant que je commence à donner des noms. Qui rejoint vers la gare là. Donc, ça, on va la garder, telle qu'elle. Elle va également rejoindre vers cette gare-ci. Donc, c'est la ligne de bus qui rejoint les gares. On va la laisser comme ça. On va rajouter une nouvelle ligne ici. Qui va se connecter. Peut-être là. Comme ça, on ne passe pas trop ici. Parce qu'il y a beaucoup de bouchons. C'est toujours un peu le problème. Il vaut mieux que mes véhicules de transport essayent d'éviter les endroits qui sont problématiques. Si il y a moyen. On va s'arrêter le plus proche possible ici. Ils pourront faire les transferts à pied s'ils doivent changer. Et on va se connecter là et là-bas. Ça, on a déjà, c'est connecté via la ligne qu'on vient de faire. Ok, on avance bien. Voilà. Allez, retour. Hop, on ramène en fait tous les gens de ces quartiers-là sur nos lignes principales pour ensuite aller vers le reste de la ville. Bus Flint, Lee. On commence à Lee Street. 4 bus. Boum. Ça, c'est bon. Alors, tout ce coin-là, c'est quand même... Ça a bien grandi, en fait. Alors là, le problème, c'est que la forme, on bête un petit peu. On a bien envie de laisser ça sur le côté, le temps que ça grandisse un petit peu. Il ne faut pas faire chaque fois une ligne avec un arrêt qui ramène vers le centre. C'est un petit peu quand même embêtant. On couvre déjà pas mal quand même. Là, c'est un peu pareil, on couvre quasiment tout. Donc, je pense qu'on a déjà pas mal amélioré les choses ici. Donc, on reviendra voir un petit peu l'état du trafic, si ça s'est un peu amélioré. J'ai quand même quelques doutes, il faudra faire d'autres choses que ça. Notamment, on avait dit qu'on mettrait des routes en sens unique. On va essayer de le faire maintenant. Ce sera un bon test. Alors, les trams. On a là, on a là, on ne peut pas mettre en sens unique ces routes-là, évidemment. Mais on pourrait ici faire un genre de petite ceinture en sens unique. Là, là. Maintenant, ce n'est pas évident de savoir où on doit passer exactement. Ça va mettre le boxon, mais inverser cette route, par exemple, pourrait solutionner un problème. Ou alors, mettre dans ce sens-là pour qu'on ait plus de voitures l'un à côté de l'autre. Je crois que le mieux, ce serait de forcer un sens giratoire. Je vais mettre les bus parce qu'en fait, les lignes de tram, on les voit parce qu'on a les rails. On teste, on essaye des choses. Je ne peux pas afficher les lignes. Plus, travailler sur les russes, c'est embêtant. On va... Le problème, c'est que je ne peux pas non plus... Ah si, je peux mettre sens unique, upgrade, voie de bus, garder, rail de tram, garder. Voilà, position par le joueur, oui. Essayons ça. Alors, il n'y a pas de roue plus grosse en sens unique ? Ça devient du 3-bandes, c'est ça ? 3-bandes en sens unique au lieu de 2x2 bandes. Bon, pourquoi pas. Why not, why not ? Et puis, on irait par là. Je peux vérifier de temps en temps s'il y a une ligne ou pas. En faisant ceci. On va y arriver, mais il vaut mieux y aller mollo parce que... On peut vite faire des bêtises. Ok. Donc, je veux un genre de petite ceinture qui va tourner. Qui me permettrait d'éviter tous ces gros bouchons. Alors là, je ne peux pas, vous voyez, parce qu'on a une ligne... C'est la ligne de tram, donc on ne va pas passer par là. On va passer par ici. Voilà. Là, ça me paraît bien. Ici. Là. Là. On a détruit un gros building, mais ne vous inquiétez pas, il va revenir. Et puis, peut-être même faire un rond... Au niveau du rond-point, avoir du sens unique. Donc, aller jusque là. Oui. On va faire ça. Ok. Alors là, attention, il y a du bus qui passe. Non, il y avait du bus qui passe, mais plus pour le moment. On est bon. Alors, du coup, on va enlever voie de bus. Yes. Alors, on est bon aussi. Sauf qu'après, on va être un peu embêté. Il y a la ligne rose, mais elle s'adaptera. Je crois qu'elle pourra s'adapter sans trop de problèmes. Ah, mais c'est du tram. Donc, elle aura du mal à s'adapter, elle, par contre. Elle ne pourra pas faire de détour. Donc, je vais prendre... On va continuer le sens unique, mais plus bas. On va traverser ici la ligne de tram. Ce n'est pas grave. On va passer par ici. C'est bon. Une roue à sens unique ne peut pas avoir d'arrêt de point de chemin des côtés. Ok. Mais je pense que celui-là, il n'est plus utilisé. Non. Il n'y a aucune ligne qui passe ici, donc on va le supprimer. C'est tard ici. Collision. Zut. On peut passer peut-être en deux bandes. Juste là. J'espère que ça n'a pas causé de trop gros problèmes. Là, on va... On va reprendre là, donc on va remonter. Et voilà. Là, on a fait tout le tour. On va vérifier que tous les sens sont dans le bon sens. Ce n'est pas bon. Sinon, évidemment, ce n'est pas performant. Et on va espérer que ça aide. Que ça n'ait pas fait l'effet inverse, c'est-à-dire empirer les choses. Je vous espérais que non. Voilà. Maintenant, on va avoir un sens giratoire comme ça. Et peut-être que ça va aider un petit peu à éponger nos problèmes. Bon, c'est loin d'être garanti, honnêtement. Mais bon, on a déjà fait pas mal de choses. On a rajouté beaucoup de bus. Et on a fait ce sens giratoire qui va peut-être améliorer un petit peu. J'aurais bien qu'on ait plus cette file de voiture là, jusque là. C'est très embêtant. S'ils pouvaient prendre un petit peu plus les autoroutes. Il y a des modes qui permettent d'augmenter la vitesse sur autoroute. J'imagine plus que les gens les utilisent. Parce que pour l'instant, c'est 100 km heure. Donc on est plus rapide que les voies normales, mais pas tant que ça. Et donc comme on fait un détour, peut-être qu'ils ne sont pas très tentés de prendre l'autoroute, à moins vraiment qu'on soit près d'une sortie de l'autre côté. Je vois des fois des voitures dessus, mais c'est quand même assez rare pour l'instant. Peut-être quand la ville sera un peu plus grosse, ça fonctionnera mieux, mais c'est pas sûr. Bon. De toute façon, avec la ville qu'on a, on aura toujours des problèmes de trafic, je pense. Et là, on a... Oh non, ça va, je crois que c'était bloqué, mais non. On va dégager. Il n'y a pas de feu. Si, il y a des feux, mais je ne peux pas les enlever. Ah zut. On va essayer de faire une sortie supplémentaire, peut-être. Parce que là, ils peuvent sortir que par là. Et entrer par là, c'est quand même un peu embêtant. Donc, on va voir si on fait... J'adore les moments où il faut reconfigurer les choses. On va mettre une entrée et sortie là. Vous voyez, ça marche. Et on va également en mettre une là. Je vais enlever ceci. Parfait. Donc là, c'est bon. On va mettre une route. Deux bandes. Comme là. Voie de bus électrique. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Soit je me connecte là, mais alors on met les rails partout. Ça ne va pas être pratique. On va venir là. Se reconnecter ici. On va quand même connecter ça là, s'il veut. Voilà, comme ça. Ça, c'est top. Je trouve ça bien. On va regarder les lignes, si elles se servent un peu des nouvelles entrées que j'ai faites. Alors, la sortie là, ils l'utilisent. Là, ils ne l'utilisent pas parce que ça ne colle peut-être pas. On va voir ce qu'ils veulent faire. Ouais, non. Ils sortent quand même par là. Bon, ils pourraient sortir par là, mais ils ne veulent pas trop le faire. Dommage. Il y a ça qui est utilisé, mais pas plus. Bon, tant que ça ne coince pas trop, ça va. Il faudra checker de temps en temps. Ok, alors au niveau des ressources en attente pour la livraison noire, c'est vraiment des problèmes. On manque de bus, on manque de camions ou alors il y a trop de bouchons. J'avais enlevé quelques camions, je pense qu'on manque plutôt de camions. On va en remettre un petit peu des deux côtés, mais surtout sur la noire où il y a beaucoup de marchandises en attente. D'accord, donc on va aller prendre ça. On va monter à 12 véhicules. Et puis pour les jaunes, on est encore à 30. Après, elle est plus longue que celle-là, il y a deux arrêts. On va laisser 30 pour le moment. Il y a quelques petites pertes de ressources, ça ne me plaît pas trop. Mais on a ajouté des camions, ça va peut-être quand même, ça devrait améliorer les choses. Alors vous allez me dire, tu n'en as pas ajouté sur la ligne jaune, mais je l'ai ajouté sur la noire. Et qui dit moins de stock en attente de la ligne noire, il dit plus de place pour stocker les ressources en attente de livraison de la ligne jaune. D'accord, donc ça devrait quand même aider. On va revenir voir de temps en temps. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire comme prochaine ressource ? Parce que moi, mon but, c'est de me mettre la tête sous l'eau au maximum. On va essayer de saturer ce hub autant qu'on peut. On va produire la nourriture. Parce que ce n'est pas compliqué. Et ici, on a l'usine de nourriture. Et là, on a une, deux, trois, quatre fermes non utilisées. Donc c'est parfait. On va réussir d'utiliser au maximum notre réseau existant. Et donc on va faire circuler des trains ici sur notre ligne, venir là, chercher cette nourriture-là. Je pourrais faire le paresseux et faire du camion, mais j'ai envie d'utiliser les trains ici pour complexifier un petit peu mon réseau. Et donc on va le faire. On va mettre une gare qui va venir jusqu'ici. Après, on verra. Je pense qu'on ira quand même en camion jusqu'à cette gare-là. Donc on va commencer par la fin, c'est-à-dire la production de nourriture ici. Bâtiment, gare, on va mettre quatre quais, 320 de grande vitesse. Hop. Ok. Donc après, on puisse encore continuer par là éventuellement. On va s'orienter comme ça. Je crois qu'on sera pas mal. Ok. Alors, donc on va relier ça à ça. On va mettre une petite gare sur le chemin, bien sûr. Et puis là, on va venir... Là, il y aura du passage. Mais non, on va s'arrêter. On va prendre la nourriture qui va d'ici. On pourrait la prendre là, mais ça fait un arrêt inutile. Je pense qu'on pourrait se concentrer ici, en envoyant par camion la nourriture de là, là. Ça me fera un arrêt ici. On va jusque là et on charge ici. Et le truc, c'est qu'on va faire deux lignes différentes. Une ligne qui va jusque là et revient. Et une ligne qui va jusque là-bas au bout et revient. Ce sera plus simple pour gérer les flux qui vont être chargés sur chaque train. Sinon, des fois, si vous connectez plusieurs, comme j'ai fait avant, plusieurs gares où on va charger, le train. Il y a des trains qui risquent d'aller jusqu'au bout pour pas grand-chose, c'est ce que je veux dire. Ils vont charger un petit peu là parce qu'il reste un petit peu. Revenir là, charger le reste. C'est pas le plus efficace. C'est le plus simple à mettre en œuvre, mais c'est peut-être pas le plus efficace. Donc, allez, on est parti. On va mettre... Alors, le truc, c'est que du coup, j'ai des trains qui vont venir ici. Et qui vont vouloir s'arrêter toujours là et repartir en arrière. Ce qui veut dire qu'il me faut trois rails ici. Deux rails qui vont être pour les trains qui passent vers le haut et vers le bas sans s'arrêter pour la deuxième ligne. Et un rail pour les arrêts de la première ligne. Je sais pas si je suis clair, mais vous allez... Vous allez voir. Je crois que si on se met comme ça, on est pas mal. On va se connecter direct. Hop. Et on va déjà prévoir notre système ici pour le début. Alors, on va se mettre tout droit. Où est-ce qu'on commence déjà à tourner ? On va déjà commencer à tourner, ce sera le mieux. Peut-être même qu'on va pouvoir se connecter en une fois. Si on peut le faire, je le recommande toujours parce que c'est plus beau. Après, il faut voir ce qu'il va me mettre comme... Comme dénivelé, pont, etc. Faut pas qu'on ait des ponts, faut pas qu'on ait du dénivelé trop moche. Mais pour le train, c'est mieux parce qu'il n'aura pas des montées et des descentes abruptes. Ça va être nivelé sur une pente moyenne, surtout le long. Donc, c'est mieux. Est-ce que je fais descendre un petit peu ou pas ? Je crois qu'on va faire ça. On va aller par petits pas. Je crois que c'est bien si je descends un petit peu. Voilà. Encore un peu, encore un peu. Comme ceci. Ici, on va là. On double. Alors, on doit ralentir. Vous allez me dire que c'est un peu embêtant, mais je pense que dans les guerres, ils doivent quand même ralentir. Mais j'en suis pas sûr à 1000%. En fait, souvent, on les voit quand même passer assez vite. Donc, on va faire une courbe quand même la meilleure possible. Pour rester à du 300. Honnêtement, visuellement, c'est encore mieux. Les trains qui vont venir par là. Soit ils sont de la 2 ligne 2 et ils continuent. Soit ils sont de la 1 et ils rentrent en gare. De manière complètement... Hop. Ils vont comme ça. De toute façon, ils doivent ralentir pour aller en gare. Ce sera un terminus ici et ils reviennent en arrière. Et puis pour les autres, ils continuent. Et ils viendront se rejoindre ici selon un raccordement qu'on va faire. Soit un saut de moutons par au-dessus, soit on fait un tunnel en dessous. Ça dépendra un petit peu du relief. Mais vu qu'ici, c'est une butte, on pourra en profiter pour passer en dessous avec un tunnel peut-être sans trop de difficultés. Et je pense que visuellement, ça peut donner pas mal. Tous mes trains de nourriture vont utiliser seulement 2 plateformes. A mon avis, ce sera assez pour saturer la production. Comme ça, celle-là, on pourra les garder pour plus tard. Peut-être pour livrer la nourriture vers notre hub. Ce serait logique. Voilà. Donc on va mettre la signalisation, comme d'habitude, sens unique. Non. Ici et là. Ensuite, on met des sens unique, oui, avec auto-sig. On va afficher les signaux. Hop, tranquillement, on arrive jusque là. Pareil de l'autre côté. Ici. Donc notre train de la ligne 1 va arriver ici. Mais au retour, au retour, il faut qu'on puisse reprendre ce côté-ci, évidemment. Donc, j'adore le jeu comment, en fonction des situations qu'on veut obtenir, du résultat qu'on veut obtenir, on va faire des aiguillages différents. Et il faut à chaque fois réfléchir. C'est vraiment pas systématique. Ça, je trouve ça cool. On va venir se raccorder plus ou moins à la même hauteur. C'est-à-dire là. Non, on est ici. Hop, on a le plot qui est là. Boum. Signalisation, sens unique, oui, auto-sig, non. Là, on est bien sur du sens unique. On va remettre un signal avant l'aiguillage là. Et quand on revient, on va en mettre un ici. Juste après. Et un juste avant, ici. Pour les trains qui reviennent, là, c'est bon. Pour les trains qui partent. Même, il n'en faudrait pas après l'aiguillage. Voilà. Et pour les trains de la ligne 2 qui vont traverser. Par là. A priori, là, il n'y a pas de problème. On a mis la signalisation. Là, c'est déjà suffisant. Ok, cool. En fait, on peut déjà ici lancer la production. Ils vont produire de façon 200. Et je pense que l'usine de base, elle va produire 100. Et donc, elle va utiliser 200 déjà. Donc, je pense que ça va déjà fonctionner. Même si on n'envoie pas la marchandise après, je ne pense pas que ça va causer de problème. Donc, on va déjà créer cette ligne et mettre déjà un premier train pour le fun. Je vais remettre en vitesse normale. Comme ça, la ville se développe. Bâtiment. Dépôt de train. Ici. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Je le mets dans ce sens-là. Ils vont aller chercher les marchandises. Quand on aura des nouveaux trains, ça me paraît ok. On va moderniser un peu la route là. Jusqu'à la ville peut-être. Voilà. Ok. Bien. Et puis là aussi. Hop. 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 Comme ça, c'est fait. Alors, nouvelle ligne. On démarre là. On vient là. Donc, on va prendre... Peu importe le quai libre ici. Flint. Nous allons au ouest. 1 ou 2. Et à la gare 2 ici. Par contre, là, on veut uniquement le quai ici. Le 1, c'est le bon. Ça me paraît bon. Ok. Donc, on veut un taux de 200. C'est assez simple à obtenir. On n'aura pas beaucoup de trains ici. Un train, ça devrait être bon. Alors, est-ce qu'on pourrait essayer de prendre un électrique pour changer ce qu'on a ? Je pense qu'on pourrait mettre ici le GE60C2 parce que ce sera un train, effectivement, de taille moyenne. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Ce n'est pas tellement loin. On peut atteindre la vitesse max. On va essayer. Je n'aurai pas beaucoup l'occasion d'utiliser, donc autant le faire. Quand je peux. C'est du tombereau puisque c'est du blé. On va mettre 11. 37 millions. Blé, New Orleans. Et c'est la ligne 1. Il n'y en aura que 2. J'ai hâte d'envoyer cette nourriture vers le hub. Ah, un peu de repos après le travail. On a la vue sur Flint. Assez impressionnante. On voit des trains qui passent de l'autre côté. Je pense que c'est aussi un train de nourriture, d'ailleurs. Pas trop sûr. Il a l'air un peu petit. Ou plutôt celui-là, oui. avec les wagons tombereaux. Et on arrive assez vite ici. Ça a déjà chargé. On revient. Et voilà. Alors le taux est peut-être trop important. J'en sais rien. 561, effectivement, c'est un peu trop efficace. On va gérer le véhicule. On va le modifier. Donc nous, on a pris cette électrique-là qui coûte 2,6 millions en maintenance. C'est dur de trouver moins cher. Ah, mais finalement, les électriques sont moins chers. Les diesels sont moins chers. Les vapeurs, c'est fini. Bon. Après, est-ce qu'on va perdre de l'argent ? Pas sûr. Tant qu'on gagne de l'argent, ça va. C'est l'occasion de voir cette locomotive fonctionner aussi. 408, c'est le double de ce dont j'ai besoin. C'est ça qui fait un peu... On va devoir retirer encore des wagons. C'est pas grave. C'est vraiment surpuissant par rapport à ce dont on a besoin. Il ne faut quand même pas trop en retirer. On va en retirer 3 et pas 4. Voilà, 260. Je pense qu'on devrait pouvoir être à l'équilibre. Elle nous coûte un peu cher par rapport à ce que c'est, mais ça va. OK. Alors, étape suivante, ça va être de connecter ça à notre réseau déjà existant ici. Ça va être un beau casse-tête parce qu'on a deux fois deux voies. Et il y a deux voies pour les marchandises, mais elles sont à gauche. Il y a deux voies pour les passagers, mais elles sont à droite. Donc ça, c'est un souci. C'est un souci parce que... Il n'avance pas celui-là. Ah bon, il rapporte de l'argent. Est-ce que ça monte peut-être ? Je ne sais pas, il faudra voir éventuellement... S'il n'y a pas de problème de livraison quand même ici de... Deux machines. Je ne peux pas tout faire en même temps. Apparemment, on gagne beaucoup d'argent, donc il n'y a pas trop trop de problèmes. Ouais, mais ça a monté quand même assez fort. On va peut-être changer les machines pour les mettre des plus puissantes, mais... Enfin bon, donc vous avez compris le problème. Enfin, le problème entre guillemets, ça va être un casse-là intéressant. Soit on remet deux voies de marchandises sur le côté droit, soit on réemprunte le côté gauche. Et on pourrait le faire, vu que de toute façon, on va refaire une gare ici. Ou on pourrait très bien utiliser celle-là, en fait. Alors, on va connecter ici par camion, on va réutiliser celle-là, et ce serait intéressant de voir comment on va s'en tirer, mais on devrait pouvoir s'en tirer sans trop de problèmes. Et puis évidemment, relier ici à un port, sans doute celui-là qui est déjà existant, livrer par camion la nourriture, livrer par bateau, camion, train, camion, et on arrive à Flint. Ok. Eh bien, on va se quitter ici pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. On essaie de résoudre les problèmes au fur et à mesure, peut-être qu'on va regarder un tout petit peu si ça va mieux au niveau de la circulation. J'aurais du mal à vous dire que ça va vraiment beaucoup mieux, honnêtement, on ne va pas se mentir. Mais bon, il y a des efforts qui ont été faits, on a... Le problème, c'est quand elles vont tout à gauche comme ça, bah... Les trois fils ne servent à rien. Peut-être falloir faire des ronds-points en plus sur certains carrefours, genre celui-là. Là, il cause problème. Il y a pas mal de ralentissement, alors que peut-être... Ce qu'il y a, c'est que ces voitures, elles n'avancent pas aussi parce que devant, c'est bloqué. Donc, elles pourraient aller là. Parfois, c'est dur à dire, mais regardez là. Là, ici, elles n'avancent pas. Pas à cause du carrefour, principalement, mais à cause des voitures qui sont devant et qui bloquent, et ça bloque, et ça bloque. Juste là, et puis là, les voitures, elles vont tout à droite. Il y a vraiment des problèmes, quand même, de choix des itinéraires des gens. S'ils étaient un petit peu plus malins, ils couperaient par les petites routes. Puis là, ils vont jusque là, et là, ça coince jusque là, et là, on sait pas trop ce qui coince. Bah, c'est un feu. On va peut-être continuer à regarder la présence de feux rouges, de feux tricolores. Et continuer à les éradiquer, surtout en amont des ralentissements comme ça, des problèmes, des longs bouchons. En fait, qu'ils n'en finissent pas, aller à la base du bouchon, voir ce qui coince, ça peut vraiment aider. Faut continuer à le faire, mais globalement, ça va souvent être les feux. En fait, il faut... Je pense vraiment que c'est pas efficace, les feux dans le jeu, il faut tous les éliminer autant que possible. Ça ne peut que aider. Ça prend du temps, mais je crois que ça n'apporte rien de bon. Les feux. Donc, tous les enlever. Ça va nous donner un petit coup de boost également à notre circulation. Voilà, cette fois-ci, on se quitte et on se retrouve bientôt pour la suite de la transport et de la production de nourriture. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501